J'ai rendez-vous avec le ministre. Voulez-vous patienter ? Le ministre termine un entretien. Comment ça va, camarade ? La comédie, justement, vous qui avez, eh bien, comment dire, réalisé un nombre de films assez incroyable et dans des genres très très différents, c'est un genre aussi dans lequel vous vous épanouissez également, dans tous les genres, vous vous épanouissez, où il y a peut-être des plus durs ou pas ? Il y a des scènes comiques dans Que la fête commence, dans Coup de torchon, dans L627, il y a des moments de vraie comédie, mais dans tous les films, même dans un film sur l'adoption comme Oli Lola, il y a deux, trois scènes de comédie qui sont extrêmement drôles. Mais là, c'était la première comédie, là. Oui, il y a des genres, mais je ne pense pas en termes de genre. Moi, je pense en termes de personnages et de situations. Et j'arrive à m'adapter à des mondes tout à fait différents, aussi bien à Dans la Brume électrique, à la Louisiane de Dans la Brume émétique, au XVIe siècle de Madame de Montpensier, de Madame de Lafayette, de la princesse de Montpensier, qu'au monde du Quai d'Orsay. Là, j'ai quand même, là-dessus, j'ai une capacité de curiosité qui reste forte. Qu'est-ce qui vous porte, justement, dans le cinéma ? Parce que vous êtes un grand amoureux du cinéma, vous avez été critique au cahier du cinéma, vous avez réalisé une cinquantaine de films, vous écrivez encore aujourd'hui des ouvrages sur le cinéma, vous avez un blog DVD dans lequel régulièrement vous écrivez et vous communiquez aussi avec les gens. Qu'est-ce qu'est le cinéma de si magique ? Je trouve que le cinéma est une fenêtre extraordinaire pour comprendre le monde. C'est un moyen merveilleux de s'ouvrir à des pays qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le Japon en voyant les films japonais. J'ai appris beaucoup de choses sur l'Inde en voyant les films de Satya Vitrae. J'ai appris ce que c'était que la politique sociale américaine, le New Deal, en voyant les films comme Les raisins de la colère de John Ford. Donc, c'est un moyen aussi de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est un outil qui aiguise la curiosité et la passion, à condition de ne pas être un spectateur repu, de ne pas être blasé, de ne pas être aussi uniquement à voir qu'un seul type de film, un seul type d'histoire, un seul type de film qui vient de sortir. Moi, il y a des films anciens que je trouve bien plus modernes et bien plus excitants que les films nouveaux. Qu'est-ce qu'un bon film à vos yeux ? Un film réussi ? C'est un film qui m'épate, qui arrive à me surprendre, qui m'étonne, qui me fait rire, qui me fait pleurer. Il y en a beaucoup. Ces derniers temps, dans les jeunes films des jeunes réalisateurs, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous ont épaté ? Bien sûr, il y a des films... Je vois un film comme Augustine, je suis très admiratif. Je vois... Il y a des passages tout à fait réussis dans Grand Central, de Rebecca Zlotowski, où j'apprends des choses sidérantes, qu'aucun journal, aucune chaîne de télé ne m'a jamais appris. Que dans les centrales nucléaires, il y a deux castes de gens. Il y a une espèce de sous-prolétariat, et puis il y a les gens d'EDF qui sont là. Ça, j'ai découvert une vérité surprenante. La fiction vous permet tout d'un coup de faire des découvertes incroyables, incroyables. Il y a un film comme Gravity qui va sortir d'Alfonso Cuaron, que j'ai trouvé absolument magnifique. Donc il y a plein de types de cinéma qui me touchent, qui me plaisent. Il y a énormément de films dans le cinéma français récemment, qui m'ont surpris, qui m'ont étonné. Vous en consommez, vous êtes un boulimique, vous en regardez combien de fois par semaine ? J'en vois pas mal, oui, oui, j'en vois pas mal. Et puis je lis pas mal de bouquins aussi, et je vais aussi essayer d'aller au théâtre aussi. Oui. Quelle est la plus belle rencontre que vous ayez faite ? Il devait y en avoir énormément. Vous avez interviewé le plus grand réalisateur. J'ai envie de dire d'abord déjà celle de Philippe Noiret. Oui. Ça, ce qui comptera dans ma vie de manière énorme. Mais j'en ai fait beaucoup. La rencontre avec John Ford, rencontrer un certain nombre de grands metteurs en scène, de Jean Renoir à Claude Sautet. Claude Sautet qui a été mon ami, qui a été un homme pour qui j'avais vraiment une adoration. J'avais une adoration. Il y a des rencontres aussi de gens qu'on fait sur les tournages, de comédiens, d'acteurs, de Philippe Torretton, Jacques Gamblin, ou des actrices. Des actrices récemment, Mélanie Thierry, Anaïs de Moustier, pour ne citer que deux actrices que je viens de travailler, c'est pour moi des rencontres inoubliables que j'ai faites avec elles. J'ai besoin d'une équipe, Arthur. Un commando. Des gens réactifs, toujours en mouvement, 24 heures sur 24. Je vous confie ce qu'il y a de plus important. Le langage. C'est quoi le langage ? La ministre, ça ne peut pas parler à tort et à travers. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Bonne chance à toi, Arthur. Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. C'est nul. Pour vos archives, légitimité. Tac, 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 tac. Unité. Tac, 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 tac. Efficacité. Tchac, tchac, tchac. Sinon, c'est la guerre. Vous parliez de Philippe Noiret qui a tourné dans votre premier long métrage, L'horloger de Saint-Paul. Qu'est-ce qui a peut-être changé entre être réalisateur à l'époque ? C'était en 73, 74, je crois. Et aujourd'hui, est-ce que vous constatez vraiment de lourds changements, de profonds changements ? Il y a une chose qui est la même chose. Pour moi, ça a toujours été aussi difficile de faire le film suivant. Sauf qu'est d'Orsay qui, grâce à Pathé, s'est passé de manière incroyablement facile. La différence, c'est qu'il y a une montée technocratique dans les gens qui s'occupent du show business. Alors qu'avant, on avait affaire à des saletins banques, souvent qui venaient des pays de l'Est, qui étaient des amoureux du Cinoche, qui parlaient un français approximatif et qui adoraient les films. Et maintenant, vous avez des gens qui sortent de l'ENA et qui croient dans les comités, qui croient dans les fiches. Et vous savez, un comité disait « Qu'est-ce qu'un chameau ? C'est un cheval dessiné par un comité. » Voilà, donc ce qui change, c'est qu'il y avait... Les films avaient une vie plus longue. Là, maintenant, on a l'impression que les journaux, les médias, les spectateurs sont marqués par la dictature du présent. C'est-à-dire, quelque chose qui est sorti il y a quatre semaines, c'est déjà vieux. C'est déjà « Oh là là, on ne va pas le voir ! » C'est un truc... Ça, je trouve ça horrible. C'est la génération de consommation du tout, tout de suite et du jeté. Oui, on jette. Moi, je trouve qu'il faudrait prendre son temps. Moi, je suis en train de lire un recueil de textes de mon ami Pierre Bos, qui était co-scénariste de l'Horloger de Saint-Paul. Un truc qui s'appelle « Flots d'encre et flots de miel ». Et ce qui est marrant, c'est qu'en 1930, il évoque exactement les mêmes questions. Il dit « Les gens ne savent plus lire. Les gens ne se concentrent plus sur les livres. » Non, ils sont abrutis par la TSF. Et finalement, un livre, ça se transforme en un objet visuel. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie. Moi, il y a des livres que j'ai malaxés, que j'ai pétris parce que j'aimais tellement les lire. C'est-à-dire jamais, jamais je peux avoir ça, ce rapport d'amour avec un ordinateur. Jamais j'aurais. Alors peut-être que ça fait de moi un être démoni, mais je ne pense pas. Je pense que l'ordinateur peut rendre de services formidables, mais que le rapport avec la lecture, il passe par un bouquin qu'on a dans les mains, qu'on peut toucher. Dont on regarde les caractères. Ça, c'est important. Vous êtes nostalgique aussi du coup de l'époque où vous aviez fondé le Ciné Club, le Nickel et l'Odéon. Les cinémas ont du mal ici, par exemple. Oui, non, je ne suis pas nostalgique puisqu'il y a des films que je n'arrivais pas à voir du tout, qu'on voyait en 16 mm version française. Et maintenant, je peux avoir accès à ces films en DVD. Et avec un home cinéma, j'ai une projection qui sera aussi bonne que n'importe quel cinéma. Et j'ai un film en VO, souvent dans des copies restaurées. Alors je ne suis pas nostalgique. Je suis nostalgique du fait qu'il y a cette espèce de mépris un petit peu général, y compris dans le monde de l'enseignement, vers ce qui a l'air d'appartenir au passé. Et pour moi, le passé n'est pas passé. Le passé... Et il y a une phrase de Borgès qui est formidable qui dit « Quand je vois une œuvre nouvelle, je commence par me demander si elle mérite de devenir ancienne ». J'espère que votre film méritera de devenir ancien. J'espère aussi. Vous qui êtes un grand amoureux du cinéma sous toutes ses formes, vous êtes surtout aussi extrêmement amoureux du cinéma américain. Vous êtes un cinéaste pourtant très français. Est-ce que votre cœur comme ça balance entre la France et l'Amérique ? Il ne balance pas. Il ne balance pas. Non, non, je ne sais pas. Je sais ce que je peux prendre du cinéma américain. J'ai pris des choses qui m'ont... Une façon de filmer les décors, la topographie, de donner une importance à la nature, que je ne voyais pas dans le cinéma français, ou très très peu. Les chevauchés dans les films français avec Jean Marais, par exemple, c'est complètement nul. Quand vous voyez les chevauchés dans « La fille de D'Artagnan », quand vous voyez dans « La princesse de Montpensier » ou dans « La passion de Béatrice », ça a une autre gueule au point de vue de filmer un peu les décors, les trucs comme ça. C'est autrement plus excitant et plus vivant. Non, mais je n'ai aucune nostalgie. Aucune nostalgie. La seule chose que je peux avoir, nostalgie d'un moment où les gens étaient un peu curieux, étaient peut-être plus curieux. Des regrets, peut-être ? Non, non, aucun regret. Non, non, attendez, j'ai une vie formidable. Si j'avais des regrets, je devrais être abattu sur place, avec la vie que j'ai menée, avec tout ce que j'ai fait, que j'ai pu faire. Si vous ne deviez garder qu'un seul film, alors pas dans votre filmographie, dans une filmographie globale ? Je ne peux pas arriver à jouer à ça. Impossible. Je ne peux pas, parce que là, après, je vais être rongé de remords. Là, c'est impossible. D'abord, je ne garderai jamais aucun... Si je devais en garder qu'un, je n'en garderai aucun. Non, j'ai besoin de garder 500 films et 500 bouquins, mais jamais un film. Et dans votre filmographie ? Comment ? Dans votre filmographie ? Il y en a beaucoup, pour qu'elle... Je veux dire, le coup de torchon, ou un dimanche à la campagne, ce sont des films dont je suis fier, mais de même, La vie, rien d'autre, L627, Laissée passer, La princesse de Montpensier, ou Quai d'Orsay. Ce sont des films dont je suis très, très bien. Mais quand je dis ça, je me dis, merde, j'ai oublié Lapa. Et dans Lapa, il y a plein de trucs qui étaient vachement bien dans Lapa. Voilà, donc... Vous ne dites jamais, après un film, tiens, j'aurais peut-être dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça ? Je me suis dit, dans les premiers, si, si. Dans les premiers, il y en a où j'ai... Et puis après, je pense que ça s'est amélioré. Il y a un moment où il y a des films que je n'aurais pas envie de retoucher. J'aurais pas envie de retoucher La vie, rien d'autre, ou Capitaine Conan, où ça commence aujourd'hui. J'ai pas envie. Qu'est-ce qui va se passer après Quai d'Orsay ? Qu'est-ce que vous nous réservez ? Travail sur deux... J'ai deux options, là, très différentes. Un documentaire et un film de fiction sur lequel je bosse. Mais c'est trop tôt parce que je n'ai pas encore très content du scénario. Donc j'ai besoin encore d'y travailler. Pendant au moins un an. On va être patient, alors. En attendant, on va aller voir Quai d'Orsay. Voilà, j'espère. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Monsieur le ministre, le ministre des Affaires étrangères danois vous attend. Oh putain, c'est pas vrai. Le danois ! Quelle connerie, ce métier ! En plus, à chaque fois, il déboule en vélo. Il n'y a rien à me dire, moi. Vous êtes le seul ici à avoir un cerveau. Les loups sont déjà sérieusement tendommagés. Il est où, le début ? Mais c'est plus où. Il est où, le début ? Il est où, le début ? Sous-titrage FR ?